Dans The Voice 2023 sur TF1, la Super Cross Battle la plus serrée de la soirée a opposé ce samedi 20 mai 2023 Clem de l'équipe de Zazia Arslan, membre de l'écurie d'Amel Bent. Pour télé-loisir, la jeune femme revient sur sa défaite. Fin de parcours pour Clem. Ce samedi 20 mai, la jeune femme de 20 ans s'est inclinée aux portes de la demi-finale de The Voice 2023. Lors de l'étape des Super Cross Battles, la protégée de Zazia a en effet été opposée à Arslan, un talent de l'équipe d'Amel Bent, qui l'a emporté de justesse avec 50,6% des voix. Même le super coach Mika, présent le temps d'une soirée et dont le vote comptait pour 10% des voix du résultat final avait exprimé sa faveur pour Clem. Mais la principale intéressée reste satisfaite de son parcours, comme elle a expliqué à télé-loisir. Clem éliminé de The Voice 2023, dans son équipe, Amel Bent a beaucoup de grandes voix, qui montent en puissance et ce n'est pas mon cas télé-loisir, comment est Zazia en tant que coach ? Clem, ce que j'ai aimé chez elle, si est-il qu'elle trouve toujours les mots justes et qu'elle te pousse là où tu n'irais pas. Si est-il quelqu'un de très simple, elle te parle comme si elle te connaissait depuis toujours. Lors de ces super cross battles, vous avez affronté Arslan, de l'équipe d'Amel Bent. L'annonce de cette affiche vous a stressé. Pour quelles raisons ? A la base, j'avais déjà peur de tomber contre l'équipe d'Amel Bent et si est-il arrivé à la fois pour les cross battles et pour les super cross battles. Dans son équipe, Amel Bent a beaucoup de grandes voix, qui montent en puissance et ce n'est pas mon cas. Moi, je joue davantage sur l'émotion. Donc ça me faisait peur. Et j'étais contente et dépitée de tomber contre Arslan car il a à la fois la voix et la sensibilité. Mais ça m'a boosté pour me donner encore plus. Pourquoi avoir choisi d'interpréter tous les krill et S.O.S. de Daniel Balavoine ? J'ai toujours dit à mes parents que le jour où je serai prête, je chanterai ce morceau, ce qui me semblait impossible. C'était un challenge pour moi. Clem revient sur sa super cross battle très serrée face à Arslan dans The Voice 2023, je croyais beaucoup en ma victoire. Avez-vous été satisfaite de votre prestation ? Oui. Je trouve que j'ai bien géré la pression. J'étais contente de moi-même si j'aurais pu faire mieux. Mika a déclaré qu'Arslan avait mieux chanté que vous mais que vous l'aviez plus touché. Quelle a été votre réaction ? Je suis consciente que j'ai moins bien chanté qu'Arslan car il me manque un peu de technique. Mais le fait que Mika me choisisse, ça m'a choqué. Je ne m'a y attendait pas du tout. Surtout que je regarde souvent The Voice et que Mika va tout le temps sur des voies qui montent. Donc je pensais vraiment qu'il allait choisir Arslan car il est incroyable. Si est-il quelqu'un d'authentique ? Face à Arslan, vous avez vécu la super cross battle la plus serrée de la soirée puisqu'il a gagné avec tout juste 50,6% des voix du public. Est-ce que cela ne rend pas la défaite plus amère ? C'était un peu frustrant. Ça m'a fait quelque chose car je croyais beaucoup en ma victoire. Mais avec le recul, je suis contente. Je n'ai pas démérité face à Arslan. Pour moi, l'aventure continue. Vous avez donc décidé de faire de la chanson votre métier ? Oui. Grâce à The Voice, je ne suis maintenant certaine. Je n'ai plus aucun doute. À lire aussi Vianney, après The Voice, le chanteur va participer à une autre célèbre émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501